Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de langue et communication intitulée le conditionnel. On va voir sa formation et sa valeur. On commence par la valeur. Donc, le conditionnel, il a deux valeurs. Une valeur temporelle et une valeur modale qu'on va voir par la suite. Alors, comme valeur temporelle, on peut l'utiliser comme futur dans le passé, dans les récits au passé, qu'on appelle le conditionnel présent, qui envisage un fait comme certains, mais qui n'est pas encore accompli, c'est-à-dire qui n'est pas terminé. Exemple. J'étais sûr qu'il me soutiendrait. Deuxième valeur temporelle, c'est le futur dans le passé, qu'on appelle le conditionnel passé, qui envisage un fait comme probable, mais qui est accompli, c'est-à-dire qui est terminé. Exemple. Ahmed était en retard et il aurait une fois de plus manqué son train. Passons à la valeur modale, c'est-à-dire en tant que mode. On peut avoir plusieurs valeurs. Première valeur, c'est un fait hypothétique, réalisable dans le futur, c'est-à-dire qui n'est pas sûr. Il dit peut-être, nous pourrions aller au théâtre demain, peut-être qu'on ne nous ira pas. Donc, ça reste une hypothèse. Deux. Un fait imaginaire. J'imagine quelque chose. Toi, tu serais le prince et moi, la reine. Trois. Un souhait. J'aimerais voyager dans l'espace, c'est-à-dire je souhaiterais voyager dans l'espace, j'aimerais avoir une grande maison, j'aimerais voyager dans le monde entier, ainsi de suite. C'est un souhait, tout simplement. Un conseil aussi. Quand je donne un conseil à quelqu'un, mais d'une manière correcte. Tu devrais faire attention en traversant la rue. Alors, ou bien une demande polie, quand je demande à quelqu'un quelque chose poliment. Je voudrais que tu me dises où se trouve la poste. Ou bien, je voudrais un kilo de pomme. Ou bien, je voudrais que tu m'aides à faire ceci. Donc, c'est une demande polie. Ou bien, c'est une demande avec politesse. Enfin, dans la proposition subordonnée introduite par si, on appelle l'expression de la condition. Donc, si tu travaillais, tu réussirais. Bien sûr, ici, c'est dans la proposition subordonnée. On utilise l'imparfait. Mais dans la proposition principale, on utilise le conditionnel en tant que mode. Ou bien, il y a une valeur modale. Passons à la formation du conditionnel présent. Pour les verbes du premier groupe, il n'y a pas de problème. Base verbale, c'est-à-dire le radical de l'infinitif, plus la terminaison de l'imparfait. Exemple, je chanterai, j'avancerai, je crierai. Comme vous le remarquez, vous avez le radical de l'infinitif, chanter, er, avancer, er, crier, er, et la terminaison de l'imparfait. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est le même principe. Base verbale de l'infinitif, plus terminaison de l'imparfait. Exemple, je réussirai, je choisirai, j'agirai. Vous avez réussir, infinitif, choisir, infinitif, agir, infinitif, plus terminaison de l'imparfait. Pour les verbes du troisième groupe, c'est le même principe pour quelques verbes. Base verbale de l'infinitif, plus terminaison de l'imparfait. Comme, partir, je partirai. Découvrir, je découvrirai. Mais pour les verbes qui se terminent par er, er, on doit supprimer le e de la terminaison de l'infinitif. Exemple, prendre, je prendrai. Comme vous le remarquez, le e a disparu. On a mis la terminaison de l'imparfait. La même chose, vendre. Le e disparaît. Connaître, la même chose, le e disparaît. Voilà. Mais, il y a des verbes qui changent totalement de radical. On appelle les verbes irréguliers. Comme, aller, venir, tenir, ainsi de suite. Alors, comme vous le remarquez, aller, ir, venir, viendre, ainsi de suite. Alors, ces verbes, le radical change. Et, on ajoute la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire, je dois connaître le radical, mais pour la terminaison de l'imparfait, c'est très simple. Alors, il nous reste à voir la formation du conditionnel passé. Bien sûr, c'est très facile. Le conditionnel passé, je dois savoir conjuguer, être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe. Exemple, je serai partie, j'aurai fine. Et voilà, notre leçon est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.